Décès de Kayimbi. D'après les informations en possession de Tshisekedi, il s'avère qu'il s'agit d'une mort par pendaison. Au cours de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi, Félix Tshisekedi a fait le point au sujet du décès du chef d'état-major adjoint des FARD, chargé du renseignement militaire, le général-major Delphin Kayimbi. Selon le chef de l'état, d'après les éléments en sa possession, il s'avère qu'il s'agit d'une mort par pendaison, dit compte rendu du Conseil des ministres. Félix Tshisekedi a informé les membres du Conseil qu'il avait décidé de diligenter une enquête indépendante à l'initiative de la MONUSCO. En tout état de cause, le vu du chef de l'état est que toutes ces enquêtes se terminent rapidement afin de soulager la famille éplorée, dit le compte rendu de la réunion gouvernementale. Du côté de l'armée, le chef d'état, major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARD, Célestine Mbala-Mincense, avait désigné le général-major, Marcel Mbangu, pour diriger la commission d'enquête chargée d'élucider les circonstances de la mort inopinée, vendredi 28 février 2020, du chef des renseignements militaires, ex, de MIAP, le général-major Delphin Kayimbi. Ancien commandant des opérations Sukola 1 dans le territoire de Beni au nord, qui vu Mbangu sera assisté par les généraux de brigade Basleba Bin Matto, premier vice-président, et Kapanga Mwanza, deuxième vice-président. L'UDPS veut enquêter sur les « nouveaux riches » apparus dans ses rangs, Augustin Kabuya. L'UDPS, le parti présidentiel enquête sur les nouveaux riches dans ses rangs. Plus d'un an après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, des personnalités politiques, des organisations de la société civile dont l'Église catholique dénonce des enrichissements, illicites et scandaleux, de nouveaux dirigeants. Le parti de Tshisekedi, l'UDPS, veut enquêter et, le cas échéant, sanctionné dans ses rangs. Une commission a été mise en place au sein de celui-ci. Les membres de la commission ne sont pas connus, mais ils ont tous des compétences juridiques. Reste à déterminer la durée des enquêtes. Augustin Kabuya, secrétaire général intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, nous avons levé l'option de mettre en place une commission qui doit mener des enquêtes pour recevoir aussi certaines preuves, puisque nous ne pouvons pas faire semblant comme si on gérait notre propre boutique. Nous gérons la République. A quoi va servir la lutte pendant 37 ans, si nous, on savait qu'une fois arrivé Pouvoir, nous allons faire ce que nous avons critiqué hier. Au terme des enquêtes, s'il est avéré que des personnalités sont coupables, ils pourraient se voir retirer la confiance du parti. Et ceux qui auraient rapporté de fausses accusations pourraient se voir traîner en justice, prévient Augustin Kabuya, si nous constatons, à partir des enquêtes que telle ou telle personne est incriminée, ou soit-elle à dénoncer injustement, nous serons obligés de tirer toutes les conséquences possibles pour faire respecter la dignité de tout un chacun. On doit aller jusqu'au bout avec cette logique pour servir d'exemple. Des allégations cibleraient aussi la famille Tshisekedi, qui selon les propos d'un ancien candidat à la présidentielle, aurait fait main basse sur les minerais au Katanga. En clair, l'UDPS cherche à redorer son blason terni à Nahem après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Année au cours de laquelle plusieurs scandales financiers ont été dénoncés. Visite du vice-ministre de la justice à la prison de Mekahale, pour le chef de l'État, la réaction du VPM Tinda n'était pas de nature à calmer la situation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est revenu vendredi 6 mars dernier en conseil des ministres sur la polémique autour de la visite du vice-ministre de la justice à la prison centrale de Mekahale pour s'enquérir des conditions carcérales des personnes qui font l'objet des enquêtes sur la gestion des fonds alloués aux travaux de 100 jours en général, et des sceaux de moutons en particulier. A en croire le porte-parole du gouvernement Jolino Maclellay, le président Tshisekedi, après avoir été informé de l'agitation qui a suivi la visite du vice-ministre de la justice, a rappelé qu'il faut laisser en toutes circonstances la justice faire son travail en toute indépendance, sans interférence. Tout en décidant d'aborder cette question à huis clos entre le vice-ministre et le vice-premier ministre de la justice, le chef de l'État a stigmatisé la riposte de ce dernier dans les médias qui n'étaient pas de nature à calmer la situation, selon la même source. Pour rappel, le VPM de la justice avait, via un communiqué signé par son service de communication, affirmé n'avoir mandaté personne pour aller rendre visite aux responsables de Safrika, Samibo et leurs détenus à la prison centrale de Mekahale. Tumba Mzenza chez Tabwe Mwamba pour recevoir des conseils. Le président du Sénat, Alexis Tabwe Mwamba, a reçu en audience la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Mzenza jeudi 5 mars 2020 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Durant cette rencontre, les deux personnalités ont notamment évoqué la collaboration entre le Sénat et le ministère des Affaires étrangères, a indiqué le service de communication des Affaires étrangères. C'est un premier tête-à-tête entre le président de la Chambre haute du Parlement et la chef de la diplomatie congolaise. A l'issue de l'entretien, Marie Tumba Mzenza a rappelé que le Sénat est une institution importante de la République démocratique du Congo, renseigne la même source. Elle a, en outre, déclaré être venue aussi recevoir des conseils de la part de Tabwe Mwamba, ancien ministre des Affaires étrangères, 2008 à 2012, durant le régime Kabila. Prévention contre le coronavirus, le gouvernement annonce des mesures arrêtées. Au vu de l'évolution de l'épidémie qui continue de s'étendre dans plusieurs pays, le président de la République a exhorté le gouvernement à arrêter un dispositif efficace de contrôle et des modalités de prévention idoines à l'égard des passagers qui proviennent particulièrement des pays épidémiques, a indiqué vendredi 7 mars le porte-parole du gouvernement, le ministre David Jolino-McLellay. Le ministre de la Santé, complété par le professeur Muiande, a annoncé certaines mesures arrêtées. Il s'agit notamment de l'identification et surveillance, suivie des températures via les caméras thermiques au niveau des portes d'entrée ou postes frontaliers, le prépositionnement des transports des échantillons au niveau des grandes villes concernées. A cela s'ajoute la tenue régulière deux fois par semaine des réunions du Comité national de crise au ministère de la Santé avec tous les partenaires, ainsi que les autres secteurs, AC, DGM, police, sur l'évolution de l'épidémie. Le ministère va aussi mener un plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour l'appui financier du plan national de préparation de riposte à une éventuelle épidémie coronavirus en RDC. Le ministère de la Santé rappelle aussi des mesures de protection pour tous consistant notamment à se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Pierre Limby exige une enquête sur la mort, suspecte, de bienvenue à Palata. Publiez le maire, 4 mars 2020, 16h03. Modifiez le maire, 4 mars 2020, 16h03. Char. Tweet. Facebook, Twitter, LinkedIn, World Press, Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype, Vibre, SMS, Pinterest, Rostimel, Char. Pierre Limby, cadre du Mouvement Social pour le Renouveau, MSR, à Kinshasa, le 5 novembre 2015 lors de l'ouverture du Congrès Extraordinaire de ce parti. Radio Okapi baroblique PH. John Bompengo. Pierre Limby, cadre du Mouvement Social pour le Renouveau, MSR, à Kinshasa, le 5 novembre 2015 lors de l'ouverture du Congrès Extraordinaire de ce parti. Radio Okapi baroblique PH. John Bompengo. Pierre Limby, président du Parti Politique, Mouvement Social, MS, exige une enquête sur la mort, suspecte, du député national, bienvenue à Palata, membre de sa formation politique. Cet élu du peuple est décédé mardi 3 mars à Kisangani, au cours d'une intervention chirurgicale. « Nous ne savons rien des circonstances de sa mort. Nous attendons que nos amis qui sont sur place à Kisangani puissent nous donner les détails de cette mort qui semble assez suspecte », a déclaré Pierre Limby devant la presse. Il ajoute que son parti s'engage à élucider les circonstances de la mort du député national bienvenu à Palata, l'élu d'Akessi et président du groupe parlementaire, MS. Nous espérons que la police a commencé les enquêtes. « Mais dans tous les cas, nous nous ferons tout pour qu'il y ait des enquêtes, qu'on sache dans quelles circonstances notre compagnon de lutte, de combat est mort », a poursuivi Pierre Limby. Il indique que député national bienvenu à Palata était un guerrier qui était engagé dans tous les combats. Et dans tous ces combats, il n'était pas à l'arrière-plan, il était à la ligne de front. Au-delà d'être un homme politique, il était un combattant de la liberté, de quelqu'un qui ne faisait aucune concession contre l'injustice, contre la dictature, contre la corruption, un père de famille, a-t-il témoigné. Pierre Limby a aussi présenté ses condoléances et exprimé toute sa solidarité à la femme et aux enfants de l'élu d'Akessi.